Salut à tous c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce dixième épisode de la Carrière Manager avec les Reds de Liverpool. Aujourd'hui le programme on clôture le Mercato et s'asseoir un tout petit peu avec du retard évidemment cet épisode 10 parce que vous l'avez vu si vous me suivez sur Insta et sur Twitter, je suis parti quelques jours dans la capitale pour affaires personnelles et donc du coup j'avais fait une petite FAQ le temps d'attendre mon avion, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et sur Twitter. J'ai voulu répondre à toutes les questions mais c'était impossible, je pensais recevoir 2-3 questions et répondre en story dans cette petite FAQ improvisée. J'ai reçu plus de 200 donc parmi vous peut-être certains n'ont pas eu de réponse et je m'en excuse mais sachez que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et c'était un petit peu improvisé donc n'hésitez pas les réseaux sociaux, c'est un plus de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch même si je réponds à beaucoup de questions aussi sur Twitch en direct, bon voilà, n'hésitez pas vous avez tous les réseaux sociaux en bas de l'écran et c'est toujours vraiment un plaisir de discuter avec vous. Aujourd'hui le programme on a un match contre Brentford en championnat, je rappelle qu'on est premier avec un point d'avance sur Manchester United, match contre Crystal Palace à l'extérieur, on aura le quatrième tour de la FA Cup face à Chelsea, je pense que j'aurais pu avoir un tirage un tout petit peu plus léger comme El City, Sunderland, Swansea et j'en passe. Et donc on a le match retour de la Carabao Cup face à West Ham, on avait gagné le match aller 1 à 0 et on aura le vainqueur de Chelsea Manchester City puisque c'est l'autre demi-finale si tant est qu'on gagne aussi le match retour ou en tout cas qu'on accumule des deux matchs, on soit victorieux dans cette confrontation. Donc on est bien en Carabao Cup, on est vraiment bien en championnat et donc je vous le disais, voilà, cette quatrième tour je pense qu'on aurait pu avoir à mon avis un adversaire un tout petit peu plus léger, malheureusement on tombe contre Chelsea, on fera avec. Alors j'imagine que c'est ce que vous attendez le plus, le mercato, on a eu un souci entre guillemets de fatigue physique, encore que je pense qu'on a une vraie profondeur d'effectifs, souvenez-vous on a acheté Carlos Soler et Ward Pro, c'est les deux seuls joueurs qu'on a acheté, l'un en provenance du championnat espagnol de Valencia et l'autre en provenance de Southampton qui est presque une fabrique, une écurie de talent de Liverpool. Je trouve que cet effectif-là est très bon parce qu'il est très cohérent et en tout cas il est très teamplay, je trouve qu'il est très très intéressant dans la cohésion, je vous en reparlerai juste après, je vais vous raconter la première causerie de l'histoire de Jurgen Klopp en 2015 quand il arrive aux côtés de cette équipe de Liverpool, elle est vraiment intéressante et elle est vraiment axée sur ça, je vais la rencontrer là d'ici quelques minutes et ce que je vous avais dit c'est que je cherchais un joueur en prêt, pas forcément un joueur qui m'apporte des stats à la Jota qui est à 12 buts en championnat, qui est notre meilleur buteur, on l'a encore vu ce week-end en vrai, il a été très 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 bon et pour la petite anecdote, il a dû quitter je crois son championnat de FIFA, quelque chose comme ça, il avait un match de coupe à faire sur FIFA, sur FIFA 22 et il a envoyé un message à son adversaire en lui disant je suis désolé j'ai un match in real life dans la vraie vie avec Liverpool, il a été très bon, il a fait cette fameuse célébration avec la manette en main, donc Diogo Jota c'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus intéressant dans ce trio Mané, Salah et Jota, on a voilà Firmino, moi que je mets en soutien d'étroit là comme ça au milieu, je trouve que ça fonctionne très bien parce que la technicité et la vision d'un Bobby Firmino ça marche très bien, mais voilà il manque quand même encore un joueur je te dirais en prêt, sans obligation d'achat forcément, je veux dire avec aucune contrainte financière, j'ai pas trouvé, j'ai retourné tout dans tous les sens du terme, j'ai pris le problème à l'envers, à l'endroit en diagonale, je vous avais proposé Dembele de Lyon, je vous avais dit peut-être qu'un prêt tu vois en tant que BU ça ferait redescendre d'un cran Diogo Jota, mais après je me suis dit non, c'est mon meilleur buteur Jota, je peux pas lui enlever cette place de BU, et en fait je te dis j'ai retourné le truc dans tous les sens, déjà ce qui est sûr c'est qu'on peut pas se faire prêter de joueurs de grosses écuries, tu peux faire tout ce que tu veux, il y a personne qui prête à la mi-saison de gros joueurs, et je me dis voilà, Ismaël Assar c'est bien, Dembele c'est bien, Gonsalves c'est très bon en plus avec le sporting en vrai, il y a plein de joueurs que j'aurais pu prendre très sincèrement, et je me dis est-ce que c'est pas mieux d'attendre la fin de la saison pour reparler d'Undan Yuma, finir avec ces hommes là, et si je dois prendre une recrue, je suis un petit peu en attente parce qu'elle l'a pas l'âge aujourd'hui, est-ce que ce serait pas lui, est-ce que ce serait pas Arthur Barnes, qui ressemble beaucoup à Harvey Elliott, qui a 15 ans, je suis obligé d'attendre qu'il ait 16 ans pour le faire promouvoir en équipe première, est-ce que ce serait pas lui ma recrue, tu vois, il peut jouer finalement à la place de Mané, Salah et Firmino, après je te dirais, il peut jouer milieu axe, il a que 63 djn, c'est pas extraordinaire, mais pour des matchs de coupe, ça peut faire le taf. Je suis assez embêté parce que j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent, le seul qui vraiment m'aurait fait archi kiffer, et je pense qu'il est plus dans l'ADN d'une carrière manager avec l'Inter, c'est Tadic, parce que, voilà, on le sait, à l'Inter, ils aiment bien les vieux, et je trouvais qu'il était hyper intéressant, il coûtait pile poil son prix, mais Tadic, de retour en Angleterre, puisqu'il y a déjà joué, de retour en Angleterre et à Liverpool, je trouvais ça bof bof, je veux Tadic, sur FIFA 22, je sais pas pourquoi, il y a des choses qui s'expliquent pas, des fois tu te lèves, t'as envie de manger ça, moi c'est pareil, j'ai envie de jouer avec Tadic sur ce FIFA 22, je ne saurais vous l'expliquer, mais je le vois plus, vraiment s'inscrire dans une carrière manager avec l'Inter, et je vous le dis, il y a de fortes chances que j'y fasse une offre à la fin de la saison avec l'Inter. Donc j'ai pas trop réglé mon problème de fatigue physique, peut-être réduire l'intensité pendant les matchs, encore que c'est pas ce qui me plairait. Match contre Brentford, on va partir comme ça, ce que je vous propose, c'est de démarrer avec notre 11 de départ le plus fort, juste switcher Gomes et Konaté, et bien sûr en plus du banc, j'oublie pas d'avoir Carcys Jones, Milner, mais qui raccroche l'écran pour la fin de la saison, c'est bien dommage, je l'aurais bien prolongé d'un an, et Tzimikas, bon voilà, on n'a pas trop trop de réservistes, on en a trois, mais c'est trois joueurs vraiment intéressants, 11 de départ qui est très fort, et un banc que moi je trouve est très intéressant. On part avec cette feuille de match, avec ce 11 de départ là, je vous laisse regarder les compositions, et le temps pour moi de vous expliquer, comme je vous l'avais promis, la première causerie de Jorgen Klopp à l'époque où il arrive à Liverpool, alors si ma mémoire est bonne, quand il arrive, il a des joueurs qui sont avec les sélections internationales, donc entre guillemets, ses meilleurs joueurs ne sont pas là, et quand tout le monde est là, quand tous les joueurs sont revenus de leur sélection, et qu'il a l'ensemble de son effectif, ce qui se passe, c'est qu'il convoque l'ensemble des joueurs, vraiment tous ces joueurs, en conférence de presse, il les fait asseoir à la place des journalistes, et il fait venir tous les gens de Melwood, du centre de formation de Liverpool, entre guillemets, derrière les micros, tu sais, il les fait venir un à un, et il leur dit de se présenter, donc qui ils sont, et ce qu'ils font à Melwood, au centre d'entraînement de Liverpool, il leur dit tout simplement, une fois que tout le monde est passé, toutes ces personnes sont là pour que vous soyez à 100%, que vous réussissiez à 100%, et en fait, il leur présente, c'est le côté humain de Klopp, il leur présente un petit peu tout le monde, du jardinier, au mec qui sert dans le réfectoire à la cantine, il présente tous les employés du centre de formation, pour vraiment montrer que, c'est ce qui a suivi après, que c'est une équipe, et à la fin de la présentation, il sort un paperboard, vous savez, c'est les grands tableaux blancs, et il écrit en gros team, donc un T, un E, un A, un M, et il leur dit, voilà, le T c'est pour terrible à affronter, le E c'est pour enthousiaste, le A c'est pour ambitieux, et le M c'est pour machine mentalement très forte, et en fait, il leur explique que Liverpool, en fait, c'est ça, c'est une cohésion qui est familiale, qui est très puissante, avec plein de maillons qui s'emboîtent les uns et les autres, et que ce qui lui tenait à cœur, en tout cas, avant de démarrer cette aventure, et on voit aujourd'hui les résultats, six ans après, c'est stratosphérique, j'ai encore regardé le match, je vous disais tout à l'heure, l'entièreté du match de Liverpool, ce week-end, c'est très fort, c'est très collectif, Jordan Anderson, la passe qu'il met pour la remise de Salah, pour le but de Jota, je trouve ça, c'est une intelligence de jeu, qui est absolument géniale, je vous fais une petite parenthèse, vous le savez, alors c'est du divertissement, je suis avec Liverpool, mais vous le savez, je suis sporteur de Manchester United, on va se retrouver en première ligue, avec Tourelle, qui est leader, qui est tenant du titre, et qui est leader encore du championnat, Liverpool, avec Klopp, qui carbure de fou, et leur père spirituel footballistique, qui vient de signer cet officiel à Manchester United, Ralf-Rangnick, on va avoir une première ligue extraordinaire, moi je pense que ça va être en plus de Guardiola, évidemment, ça va être absolument génial, et donc j'ai très très hâte, je vous demande de voir le Manchester United de Ralf-Rangnick, face à Tourelle, face à Klopp, et voilà, c'était une petite parenthèse, ça me tenait à cœur de vous parler de cette fameuse première discussion, avec ces joueurs de Klopp, cette première causerie, et on voit aujourd'hui que c'est un homme qui rassemble, qui fédère Jürgen Klopp, et qui techniquement et tactiquement est absolument très bon, un des meilleurs du monde, c'est absolument inévitable et incontestable. Ce n'est pas loin, la première frappe à la 22ème minute de jeu, deux mois à mettre ça là, on a essayé de tirer dans un petit trou de souris, ça n'a pas fonctionné, on va continuer à mettre la pression sur les cages de Brentford, la réponse de Brentford, la frappe de Mbomo qui passe juste à côté et juste au-dessus des cages de Alisson, il y a du répondant en face et ça me plaît. 1 à 0, 43ème minute de jeu, juste avant la mi-temps, le 7ème but en championnat de Mohamed Salah en 22 matchs, si je ne te dis pas de bêtises, et ça régale, je sais, je sais, je sais qu'on ne marque pas ça avec Mohamed Salah, encore une fois, je m'appuie sur la première causerie de Klopp quand il arrive, ce qu'on cherche c'est vraiment la réussite collective avec l'individualité et non pas l'inverse, et pour le coup la bonne contre-attaque, bien amenée par la vitesse de Sadio Mane qui va à 100 000 à l'heure, le centre au second poteau à mi-hauteur, et c'est juste dévié, juste ce qu'il faut pour que ça finisse au fond des filets, Alvaro le gardien est complètement à la ramasse, et ça finit au fond toute la dextérité de Mohamed Salah dans ce geste, son 7ème but, je vous le disais, je vous ai dit 21 matchs, 20 matchs, 20ème matchs pour Mohamed Salah, et son 7ème but, mine de rien, on essaye de raccrocher, mais Diogo Jota a une bonne cadence aussi avec ses 12 buts, globalement je trouve qu'on est plutôt pas mal, et tout le monde peut marquer, c'est aussi ça la force des Reds, c'est que tout le monde peut marquer, on a Sadio Mane qui est très à la passe, c'est notre meilleur passeur du championnat, et meilleur passeur de notre équipe, mais Mane peut marquer, Salah peut marquer, et vous l'avez vu, Jota a de nombreuses reprises, même chose pour Firmino, lui aussi peut marquer. C'est la mi-temps, vous venez de le voir, et on a 0 avec le but de Mohamed Salah, il y a du répondant en face, c'est pas complètement stratosphérique en face, vous le voyez, ils ont frappé une fois, ils en ont frappé 3 fois, donc globalement on a quand même le match bien en main, vous le savez c'est la première ligue, attention, attention à ne pas sous-estimer nos adversaires, il faut continuer sur ce bon rythme, et pourquoi pas faire des changements et aller chercher un deuxième but. C'est mérité, c'est mérité, mais oui c'est mérité, au bout d'un moment, le pénalty provoqué par Sadio Mane, je pensais qu'il allait me faire un geste acrobatique assez impressionnant, pas du tout, il m'a tenté un espèce de geste un peu plus, ouais, je veux dire discutable, je sais pas si c'est discutable. Allez Mohamed Salah, peut-être pour le doubler, on va le tenter, allez Momo, allez Mohamed Salah, allez Mohamed Salah, c'est imparable, le deuxième but de Mohamed Salah, ça régale, ça régale fort, 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 ça régale, magnifique, on aura eu la 2 célébration de Mohamed Salah, et voyez, on arrive à marquer des buts avec Mohamed Salah, il nous met très 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 bien dans ce match face à Brentford, et il est en forme, et il faut qu'il continue, puisque j'ai besoin de lui, c'est mon meilleur joueur. 60ème minute de jeu les amis, 3 changements, la sortie de Jordan Henderson pour l'entrée de Thiago Alcantara, la sortie aussi de notre numéro 10 Firmino pour l'entrée de Ward Pros, et la sortie de Mané pour l'entrée de Soler, donc du coup on change 3 joueurs, on a une vraie intensité à chaque match avec Liverpool, et je suis vraiment obligé de faire les changements systématiquement, les 3 en tout cas, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fatigue et beaucoup de débauche d'énergie dans cette équipe de Liverpool, et pour l'instant ça paye, donc on va continuer. Et celui-là, il est hors-jeu, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Ah quel dommage ! L'hors-jeu du coup de Mohamed Salah sur la remise, la remise était très très belle, et la construction du but aussi était parfaite, ou il a l'air sûr de lui, il a l'air vénère, Ward Pros la qu'a jouée avec Mohamed Salah, ah ouais il est hors-jeu, c'est incontestable, et la remise elle était folle, la remise pour la course de Diogo Jota, dommage, le 3-0 était à ça, et on va continuer. Je ne sais pas si ça passe, yes bien sûr que ça passe ! Le but de James Ward Pros, j'ai eu peur qu'en fait la déviation de je-sais-pas-qui, on va le revoir au ralenti, la déviation de je-sais-pas-qui compte pour hors-jeu, et en fait j'aurais dû frapper 10 fois avec Diogo Jota, pour le coup on a offert ce but. à l'ancien capitaine des Saints de Southampton, on va regarder ici, avec Jota, ouais en fait je m'enferme, je m'enferme, je m'enferme, je ne sais pas pourquoi je frappe pas, là je pensais que c'était Carlos Soler, je pensais qu'il l'a touché Soler, en fait pas du tout, pas du tout du tout du tout, et derrière c'est bien suivi par James Ward Pros qui n'a plus qu'à la pousser au fond, comme tout à l'heure, Sadio Mane sur l'offrande qu'il a fait à Mohamed Salah, il n'avait plus qu'à la pousser au fond, 3-0, on est très très bien. Oh non, et tu sais quoi, il prend des buts ultra faciles et les plus difficiles, il me les arrête. Encore une fois c'était beau, c'était beau, le but au, enfin le centre pardon, le second poteau, la remise pour Jota, je crois que je force un peu trop pour essayer de marquer le 13ème but en championnat avec Diogo Jota. Allez c'est terminé, victoire 3-0 face à Brentford, on a fait le taf et on l'a fait sérieusement, on n'a pas réussi à marquer avec Jota, mais c'est pas grave, il y a le doublé de Mohamed Salah qui est très bon, le but de World Proz sur le changement qui paye, puisque c'est quelqu'un qui est sorti du banc, victoire 3-0 je vous l'ai dit, en tout cas, moi j'ai pas le sentiment que j'arrive à gagner plus de 3-0 pour l'instant encore en difficulté ultime, ça fonctionne, ça fonctionne bien avec Liverpool, c'est un petit peu plus compliqué avec parfois l'Inter et surtout Offenheim, mais vous le voyez au niveau des stats, on a donné ce match sans trop de difficulté et voilà, sans trop de crainte, victoire 3-0, 3 points très très importants, je vous le rappelle, puisqu'on a vraiment, qui nous souffle dans la nuque, Manchester United qui est deuxième du championnat, on a des retours forts de Chelsea, qui est parti avec un petit peu de difficulté, mais qui revient, Manchester City qui est pas loin, avec 2 buts et une victoire, Mohamed Salah était le héros du match, quel est votre sentiment ? Il a fait un match impressionnant, même s'il y a un pénalty, évidemment on a besoin de Mohamed Salah, c'est vraiment la quête d'affiche de cette équipe, et je te dirais, à la finition Mohamed Salah, avec finition, transition, passe décisive, Sadio Mane, et bien sûr Vigérille Van Dijk, qui est absolument impressionnant aussi, pensez-vous poursuivre cette belle série, nous en sommes capables, on est sur une bonne cadence depuis quelques épisodes, on arrive à grappiller des points à chaque match, voire en moyenne 2,5 points par match, qui est vraiment pas mal, et c'était un grand match, on a gagné contre Brentford, c'était pas une grande équipe, mais en tout cas on a fait le taf, on l'a fait de manière sérieuse. Allez, on enchaîne face à Crystal Palace, ils sont 20ème, donc c'est la lanterne rouge, ils sont absolument bons derniers, l'équipe de Patrick Vieira, s'il est toujours en place, Wilfried Zahra, De La Vega, Diogo Dalo, ils ont quand même une équipe assez intéressante, ils ont Olyse aussi, qui est vraiment pas mal, Edouard en BU, vous le savez, c'est vraiment pas mal aussi, pas de aisé, mais nous on a de la fatigue, et on va devoir composer avec ça. Firmino va être du coup BU, moi on met ça là, il est vraiment sur les rotules, là combien d'endurance moi on met ça là, parce qu'il y a 86 d'endurance, c'est pas normal, c'est pas normal qu'il soit si fatigué. Carlos Soler et Ward Proos vont démarrer, j'ai pas le choix, j'ai clairement pas le choix. Soler on va le mettre là, et Thiago va démarrer à la place de Fabinho, alors vous l'avez vu peut-être ce week-end, il a joué Thiago Alcantara avec Liverpool, il est sorti à la 60ème minute tout pile, il peut difficilement faire plus de 60 minutes, c'est comme ça, de toute façon il n'y a pas de secret, c'est un joli joueur, c'est vraiment un joli joueur, derrière son but il est, j'adore, il faisait pourtant un match assez moyen, moi je trouvais qu'il perdait beaucoup beaucoup de ballons avant son but, mais l'espèce de petite feinte, le petit geste technique, le petit crochet pour se remettre sur son pied gauche et enchaîner sur la frappe, sur son but là de ce week-end, c'est vraiment vraiment pas mal, c'est du grand génie, vu que c'est les 20ème, ce que je te propose, c'est de reposer Trent, qui est vraiment aussi très très bon, de mettre Neko Williams et de mettre Simikas à la place de Robertson, ça fait un peu tourner, on fera peut-être rentrer Matip, et tu sais quoi, on fait complètement tourner, on fait Matip, Konaté, Thiago Anderson, il y a quelques gros joueurs encore bien sûr, mais on va faire tourner et Curtis John sera peut-être à la place de Sadio Mane, mais voilà je te dis, Thiago Alcantara, avant qu'il marque son but ce week-end, je vous invite à re-regarder la totalité du match, j'ai eu le sentiment qu'il perdait beaucoup beaucoup de ballons, qu'il jouait très bas, c'est très bien pour organiser, mais le but lui a fait du bien, sincèrement je pense que le but lui a fait du bien, et c'est toute la technicité d'un joueur brésilo-espagnol, c'est la technicité, c'est magnifique, c'est formé au Barça, et la fin de frappe pour se remettre sur le pied gauche, ça va me marquer, c'était du beau génie on va dire, et c'était limpide, c'était efficace, et c'est toujours magnifique quand c'est beau et que c'est efficace. On est parti pour ce match face à Crystal Palace, ce que je vous propose, c'est d'avoir des latéraux offensifs, j'ai fini le match comme ça tout à l'heure face à Brentford, et ça a plutôt bien marché, et on va réitérer, je l'espère, cette performance en reposant nos stars, puisqu'on n'a pas Van Dijk, on n'a pas Salah, et on n'a pas Jota. Pas mal, vraiment pas mal, tu vois je te disais les gestes techniques de Thiago Alcantara, la petite roulette, la frappe enchaînée pied gauche, ça régale, je sais qu'il ne peut pas faire un match complet, mais en tout cas quand il est là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, on va essayer de tirer second poteau, la remise de la tête, ça ne donne rien. La combativité de Tsimikas là sur son côté gauche, ça me régale très très fort, et on a vraiment un gros pressing qui fonctionne, et qui je vous jure, me régale très très fort. Allez, c'est la mi-temps, j'ai eu peur, j'ai eu peur qu'il sive pénalty là sur Tefot, sur où il y fritza, a priori le tacle était correct, en tout cas il n'était pas sanctionnable, 0-0 dans ce match, ça va doucement, comme vous l'avez vu à l'écran furtivement, face à Crystal Palace, vous voyez les autres résultats qui s'affichent, Manchester United continue de mettre la pression en gagnant pour l'instant, 1-0, face à West Ham, on est bien Tsimikas, ça fait un gros 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 match sur son côté gauche, il est intéressant aussi bien défensivement que surtout offensivement, il met un gros pressing, par contre on n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Ça c'est joué à ça, ça c'est joué à ça, à la vitesse de Sadio Mane, qui a bien pris dans le dos de la défense, là c'est joueur de Palace, c'est le jeune d'Otsonevor, mais pourquoi ? Ah oui, 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 c'est bon, je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens, on va essayer de trouver les filets tant que j'encore, Sadio Mane sur le terrain, parce qu'après j'ai peur que ça soit un peu compliqué, vu les changements. 66ème minute de jeu les amis, 3 changements, et j'ai essayé quelque chose, vous allez voir la sortie de Thiago, de Carlos Soler, pour l'entrée de James Miller, de Curtis Jones, et de Thiago Alcantara aussi qui sort, et l'entrée de Elliot, je me suis mélangé un petit peu les pinceaux dans les changements, mais vous avez vu que c'est Mane qui est passé BU, Firmino est redescendu d'un cran, il est un petit peu dans le dur, donc c'est vraiment l'espace qui nécessite le moins d'énergie ici, entre cette espèce d'étoile là, Jones, Miller, Anderson, Elliot et Sadio Mane, Elliot va rentrer ici là, pour entourer Firmino et Mane, on va voir ce que ça donne Mane en BU, je l'ai déjà fait avec ça là, ça avait plus ou moins bien marché, on va essayer de débloquer ce match ici, avec le génie sénégalais. Non, il la touche ! Oh non, le but d'Otson Edouard, je ne sais pas la combien d'IMC, mais alors depuis qu'ils ont fait rentrer Eze, le numéro 10, il reste 10 minutes, 10 minutes, il est magnifique le but, le but est absolument magnifique, on est bien en place, et bien c'est Eze qui est à la, ça ne m'étonne même pas à la passe des cives, le geste acrobatique d'Otson Edouard qui nous crucifie là complètement, son deuxième but en 10 matchs, je vous avais dit, je me méfiais de lui en plus en début de match, je m'en méfiais, il est vraiment pas mal, et je savais que quand il allait arriver en Angleterre, il allait faire des ravages, et bien c'est moi qui en fais les frais, 1 à 0 pour Crystal Palace, il reste, allez, 8 minutes plus le temps additionnel, pour essayer d'égaliser. Non, tu n'as pas le droit de siffler à ce moment-là, tu n'as pas le droit de siffler ! Défaite 1 à 0 sur les terres de Crystal Palace, on revient de Londres avec 0 points, on s'est fait surprendre, et ils ont très bien géré leur match, avec un Wilfried Zah, l'ancien Manchester United, qui a plutôt très bien négocié toutes ses offensives. Ah les boules ! Ah les boules ! J'ai voulu faire tourner un petit peu, et pour le coup, je t'avoue que ça m'a un peu joué des tours. Aïe 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 ! Et Manchester, ouf ! Merci le script ! Manchester qui finalement n'a pas gagné contre West Ham, les Hammers ont fait une grosse deuxième période, en marquant 2 buts alors qu'ils étaient menés 1 à 0, et l'après-match, les micros de journalistes. Vous avez finalement été battus, qu'en pensez-vous ? On a tout fait pour que ça dure, franchement on a tout fait pour que ça dure, la gestion, le turnover des joueurs, etc. Considérez tout le monde, et peut-être qu'on ne peut pas avoir la même cadence qu'avec Sadio Mane, qu'avec Mane, Salah, Firmino, Jota titulaire par exemple. Malheureusement pour vous, l'adversaire a gagné dans les dernières minutes. C'est inacceptable de perdre des matchs comme ça, à 80 minutes de jeu, tu ne peux pas fléchir le genou, ce n'est pas possible, cher ami. Résultat décevant pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? On a du pain sur la planche, il faut se remettre le bloodshoff, et il faut repartir à l'attaque avant les 8e de finale de Champions League, et ce match très important de 4e tour de FA Cup face à Chelsea. Je ne sais pas du tout s'ils vont jouer le jeu de la coupe Chelsea, on va faire ce match contre Chelsea, ça va être vraiment intéressant. Adeyemi est terminé, tout le monde m'a dit dans les commentaires, il est très très bon Nano, il va très vite, il est ouf sur ce FIFA 22, et je vous crois, après il a quand même 73 de général, difficile de lui trouver du temps de jeu, mais c'est plutôt un joueur que je fais venir en fin de saison, pas vraiment au mercato d'hiver, même si ça s'est déjà vu, au mercato d'hiver, ce genre de transfert là, vous savez très bien de qui je parle. Du coup je suis en train de réfléchir, je suis en train de me demander si ma recrue je ne l'ai pas déjà dans mon effectif. Je vous avais dit que j'étais intéressé par un joueur qui était capable de jouer BU, et aussi dans les postes un petit peu, de Firmino, Salah, Mané, vraiment qui pouvaient accompagner le BU, Jota ça fonctionne de ouf en BU, je ne vais pas le changer. Et souvenez-vous, j'ai prêté un joueur, qui s'appelle Minamino, pendant 2 ans à la Epsiche, il a déjà pris plus 1, ça en coûtait 1,5 million si je le rappelle, je crois, ou 2 millions, et il correspond totalement aux critères. Donc est-ce que je ne rappelle pas Minamino qui a pris plus 1, donc ça veut dire qu'il a eu un petit peu de temps de jeu du côté de la Epsiche, est-ce que je ne le rappelle pas pour donner le temps de jeu que je peux lui donner, 1 million et demi, voilà. Et pour le coup, est-ce que ce ne serait pas lui, ma recrue d'hiver, je l'ai prêté 6 mois à la Epsiche, et peut-être que s'il donne satisfaction, ça peut peut-être marcher. J'aurais pu rappeler aussi Oxlade Chamberlain, mais je vais le laisser du côté des Wolves, et vous le savez, on embrasse Oxlade Chamberlain, qui est nouveau papa, et on embrasse surtout sa femme, c'est quelque chose de magnifique. Ok, donc Minamino est de retour dans cet effectif-là, j'attends aussi de pouvoir promouvoir le jeune du centre de formation des Kilo à 16 ans, les stats sont bonnes de Minamino, les stats sont vraiment vraiment bonnes, et on densifie un tout petit peu le banc des réservistes, si on peut dire ça comme ça, et surtout le banc des remplaçants, parce que je pense très sincèrement que je vais avoir besoin de lui. Priorité évidemment à Harvey Elliott dans ce rôle-là, je pense que Minamino, vraiment, vraiment, je ne vais pas avoir besoin de lui, il aura fait 6 mois à l'Epsiche, on l'a rappelé, ça s'est déjà vu, Rougani prêté pendant 6 mois, rappelé après de Rennes pour le reprêter en Italie, je crois que c'était à Cagliari, si je ne te dis pas de bêtises, on s'est déjà vu, il est près de 6 mois, et il n'y a pas de problème. Comment abordez-vous ce match face à votre adversaire ? On gagnera si on joue bien, c'est toujours la même chose, ça ne baisse pas le moral des troupes, mais pour gagner, il faut absolument bien jouer. Que pensez-vous de votre adversaire Chelsea à des chances de qualification en FA Cup ? Ce sera un match difficile pour tout le monde, je pense, autant pour eux que pour nous, nous on va faire un petit peu tourner, c'est que le quatrième tour, donc si on gagne, c'est tout bénef, on est prêt, on est prêt, et je vous dis, je vais vraiment faire tourner, je vais me concentrer surtout sur la demi-finale face à West Ham qui se jouera juste après, et vous le savez, le mois de janvier, c'est un petit peu ça en Angleterre, c'est deux week-ends de coupe, et on est en plein dedans avec la FA Cup et la Carabao Cup, le retour de près de Minamino, ça on l'a vu, et je pense même, je te dirais, il est en rythme, ne croyez pas, il est en rythme, il a joué avec Leipzig, ne croyez pas, il va jouer, je pense, défense à 5, avec Bonucci, Chilwell, Rediger, James qui joue, axe droit, pourquoi pas, Kovacic, Saoul, et Ziyech, ça ne fait pas trop tourner du côté de Chelsea, mais en tout cas, il y a de la fatu cumulée, on va faire sortir Konata, on va mettre Matip, on va faire sortir Firmino, on va mettre Ward-Pros, Eliott va sortir, on va faire jouer, Eliott va rentrer, pardon, on va faire sortir Mané, Minamino va rentrer ici, la Coupe, c'est le domaine de Milner, on va le mettre là, et je pense qu'on est vraiment pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, voici le 11 au départ qui va affronter le match contre Chelsea, je rappelle, même si c'est Chelsea, c'est quatrième tour de Coupe, donc voilà, il faut faire tourner, c'est là que je fais progresser Jones, Eliott, on part quand même avec Salah, avec Jota, il y aura Minamino, je pense, qui va rentrer en cours de match, il y a un petit peu de fatigue en face, le Rock Rudiger, on a du Riz James aussi, qui est très très bon en vrai, et qui vraiment porte cette équipe de Chelsea, par son imposant volume sur le côté droit, et aussi par ses buts, puisqu'il est très très buteur, on va dire, depuis le début du championnat du côté de Chelsea, gros choc dans cette cup, et ça risque d'être, je l'espère, un bon match entre les Reds de Liverpool, et les Blues de Chelsea, c'est parti ! Oh non ! La frappe de Harvey Eliott, bien repoussée par les bouts du gant de Kepa Rizabalaga, bizarre de ne pas avoir Nendy dans les cages, c'est peut-être le jeu de la coupe, au moins en tout cas, sur le poste de gardien pour Chelsea, on va jouer ce corner, on va essayer d'aller chercher Matip au second poteau, attention, puisqu'il y a quand même du look à coup, en défense, la remise de la tête de Matip, pour la frappe de Van Dijk, ça ne donne rien, Van Dijk qui a été buteur aussi, ce week-end, comme Thiago Alcantara, et comme Diogo Jotac, qui a marqué un doublé, la victoire 4 à 0 imposante, je vous le dis, c'est l'occasion de revoir le match, dans son entièreté, j'ai trouvé Liverpool, très 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 bon, mais vraiment très bon. J'ai pas de chance, Kepa qui repousse du bout des gants, encore une fois, la frappe de Curtis Jones, qui s'écrase, sur le montant supérieur de ses cages, toujours 0-0, 24ème minute de jeu, on met la pression, la défense à 5, ça nous arrange fortement, puisque du coup, on les bouffe au milieu de terrain, ça se voit totalement. Bien joué Alisson, qui repousse cette frappe, attention Lukaku, je me méfie fort fort de Lukaku, et de Hudson Odoi aussi, qui est vraiment pas mal, c'est une équipe qu'on connait très très bien, Chelsea, puisqu'on les a joué en carrière manager, il y a deux ans, donc on les connait presque parfaitement, si je puis dire. Il y avait quoi ? Il y avait hors-jeu sur la frappe de Hakimizi, en tout cas, Alisson était là, il était sur la trajectoire, et mine de rien, tu vois, ils ont une défense à 5, mais on subit un petit peu, il est hors-jeu, il est hors-jeu d'un pas chassé, notre ami Hakimizi, sa frappe était bien cadrée, heureusement, Alisson était bien sur ses appuis aussi, on va se diriger à mon avis, dans les vestiaires, à la mi-temps, sur le score de 0-0. C'est pas vrai, on peut plus, la frappe de James Ward Proz, qui s'écrase encore une fois, sur la barre de Kepa Rezabalaga, ok, c'est la mi-temps face au blues de Chelsea, ça fait 0-0, on a touché deux fois le montant, et pour le coup, je pense qu'on méritait mieux, très sincèrement, je pense qu'on méritait mieux, dans cette confrontation, si tu sors Chelsea au quatrième tour, ah tu vois, on est moins fatigué, Matip fait un gros gros duel, je pensais que ce serait plus Van Dijk, pas du tout, c'est plutôt Matip, Joel Matip, qui s'occupe de Lukaku, et il le fait très bien, en tout cas, dans ses 45 premières minutes de jeu, il faut qu'il continue, si Lukaku est muet, globalement, je trouve que Chelsea, est quand même, bien amputé, je te dirais, de sa force principale offensive, 62ème minute de jeu, on passe en 4-3-3 offensif, avec James Ward-Prosse en numéro 10, avec, juste derrière, Luke Curtis-Jones, en numéro 8, et bien sûr, le trio, Diogo Jota, Mohamed Salah, et de l'autre côté, Harvey Elliott, je vais essayer de, bien joué petit, de centrer ce ballon, la reprise de, il n'est pas très très acrobatique, notre ami, attend, non, notre ami Harvey Elliott, en fait, ça donne ça, si tu veux voir, comment ça rend, ça donne ça, je vais faire rentrer Minamino, à la place de Elliott, sur le côté gauche, on va voir ce que ça donne, on va laisser Jota, on va laisser ça là, il me faudrait un, un joueur un tout petit peu plus technique, peut-être, j'hésite, je vais faire sortir Ward-Prosse, je vais mettre, Kirstie Jones, c'est sa grosse frappe de balle, je ne sais pas pourquoi, il a une si grosse frappe de balle, Kirstie Jones, parce que sur le jeu, il n'y a que 75 en général, à chaque fois que je frappe avec lui, j'ai l'impression qu'il envoie des torpilles, et Thiago a un cran plus bas, qui complète Milner, dans ses tâches défensives, il me restera un changement, et on va faire entrer Joe Gomez, à la place de Matip, et on va décaler Van Dijk, pour qu'on continue à avoir un rock, un solide, au marquage de Lukaku. Oh là là, je pense qu'il a été surpris, Kepa Arrizabalaga, la frappe de Minamino, sur la bombe transversale, de Mohamed Salah, on a été chercher à l'opposé total, là ici, on écarte bien bien le jeu, et j'ai le sentiment, je te dis c'est un sentiment, j'ai le sentiment qu'on leur fait un petit peu plus mal, en 4-3-3, en écartant totalement, je ne sais pas si ça va fonctionner longtemps, cette histoire, attention, à ne pas se faire contrer ici, par Kayaverse. Yes, yes, le but de Curtis Jones, 94ème minute de jeu, sur ce quatrième tour de FA Cup, dans le, le nano time, dans le finish, dans les dernières secondes, on avait totalement dépassé d'ailleurs, la minute de temps additionnel, qui était prévue à la base, les supporters des Reds, qui s'enflamme, on l'a bien fait là, la temporisation de Diogo Jota, le centre ici, à la sortie de la surface, la remise de la tête, je crois que c'est James Milner, pour au final, la frappe de Curtis Jones, et ça régale fort, ça régale fort, Curtis Jones, le petit, je vous dis c'est mon chouchou, voilà, c'est mon chouchou, je le dis ouvertement, si je dois choisir un joueur, chez les jeunes de Liverpool, c'est Curtis Jones, je le trouve très 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 bon, vraiment très bon, et c'est son deuxième but, en 3 matchs, pour Curtis Jones, et il me régale fort, parce que ça va être la fin du match, l'arbitre va siffler, et c'est terminé, au revoir les Blues, on vous embrasse très fort, et la victoire des Reds de Liverpool, à la presque 95ème minute de jeu, en tout cas sur le papier, sur le tableau des scores, ça sera marqué 95, 90 plus 5, et ça régale, bien joué, bien joué à Curtis Jones, bien joué à Diogo Jota, la bonne temporisation sur son centre, et voyez, on a notre BU qui a coulissé à droite, donc du coup, on a notre 10, qui était Curtis Jones, qui est monté d'un cran, qui a occupé ce poste de BU, la temporisation elle est bonne, le centre c'est bien Milner, je crois qu'il est à la remise de la tête, c'est exactement ça, le numéro 7, le capitaine de cette équipe, on a besoin de mecs solides, comme James Milner, et je vous le dis, si jamais il n'avait pas pris sa retraite, à la fin de la saison, pour sûr, je l'aurais prolongé d'un an, c'est mon Arturo Vidal, version première ligue, version carrière Liverpool, parce qu'il apporte, le peu de temps de jeu qu'il a, je trouve qu'il apporte quelque chose, et il est hyper intéressant, on pouvait les battre que comme ça, sur un coup de génie, et ça a été fait, vous êtes qualifié pour le prochain tour, on élimine un gros club, est-ce que vous pouvez gagner cette compétition, il est encore un peu tôt pour en parler, il reste encore pas mal de tours à passer, et pas mal de grosses équipes à battre, le match a été serré jusqu'à la fin, vous avez arraché la victoire dans les 5 dernières minutes, est-ce que c'est un coup de chance ? Non, je ne pense pas que ce soit un coup de chance, parce que je vous dis, on a continué à attaquer, attaquer, WorkPose a pris deux fois la barre, on a été quand même un tout petit peu plus offensif, je pense que, Kovacic a été un des meilleurs joueurs de l'équipe adverse, il est sorti à la place de Kayavers assez vite quand même, c'est un bon joueur, évidemment c'est un bon joueur, l'ancien d'Inter, l'ancien du Real Madrid, évidemment que c'est un bon joueur, mais on va se concentrer, sur nos Reds de Liverpool, et globalement on est bien, puisque j'ai voulu concentrer mes forces, sur cette demi-finale retour, face au Armers, et c'est chose faite. Quel RR est convoité par West Bromwich Albion, ça m'intéresse, enfin ça me fait pas kiffer, qu'il soit plutôt partant, donc on va le prolonger, Adrien est vieux à 35 ans, c'est un petit peu mon gardien remplaçant, mine de rien, quel RR, donc je vais le prolonger, négociation de contrat, je vais le prolonger, et je vais pas le laisser partir, c'est très dur d'être remplaçant d'Alison, mais il en faut un, et c'est plutôt lui que je veux, espoir, c'est oui, à 23 ans quand même, prolongation de contrat, c'est totalement oui, mon client ne souhaite pas de prolongation, de clause de libération, c'est ok, et derrière, qu'est-ce que tu veux comme salaire, mais moi je te propose, 20 000 de salaire, une petite prime à la signature, on a de l'argent, on veut garder notre cohésion de groupe, titulération, hop, je te propose ça, c'est plutôt un joli contrat que je te propose, et c'est une offre acceptable, il accepte bien sûr, les 5 titulations, il les aura pas de suite, et puis vous voyez qu'en plus, il est sur liste des transferts, c'est un peu ingrat de ma part, donc on va le retirer, évidemment, qui c'est que j'ai en fin de contrat par lui, meneur d'hommes, Robertson, ouais, pourquoi pas, voyons, 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 je gâte juste, qui c'est qui est en fin de contrat, a priori, j'ai que des, que des petits joueurs, un petit peu, un petit peu moyens, donc ça devrait le faire, Clayton Ouellet, et James Miller, j'aimerais beaucoup, beaucoup le prolonger, malheureusement, je ne peux pas, et le numéro 7 sera libre, la saison prochaine, ça c'est un vrai coup à faire, j'ai bien aimé le 4-3-3, alors on va faire une nouvelle composition d'équipe, 3-3 offensif, vraiment c'était, c'était grandement pas mal, on va le refaire, les amis, je vous retrouve après le match, retour contre les Hammers de West Ham, ça a été une victoire 3-0, avec des buts de Jota, de Salah, et le dernier, je ne me rappelle pas, l'autre adversaire, qu'on rencontrera du coin au final, fin février, dans cette Carabao Cup, c'est Manchester City, donc on aura vraiment, voilà, les Citizens face aux Reds, les deux grosses équipes, de ces dernières années, sur le championnat anglais, je vous montre à l'écran, vous l'avez juste là, et on va se clôturer tranquillement, le Mercato ensemble, et focus sur le mois de février, du coup, on chope l'Inter, je ne savais pas vu, attends, ôte-moi d'un doute là, peut-être que je fais cracou net, mais il me semble que sur la carrière de l'Inter, en 8ème, on chope Liverpool, et il me semble que je viens de voir, qu'on choper l'Inter, avec la carrière de Liverpool, et qu'on chope Liverpool, avec la carrière de l'Inter, je ne sais pas si tu m'as suivi, mais j'ai l'impression, qu'on se tape 4 fois le même match, donc on aura un match contre l'Aister City, un match contre Burnley, un match contre Norwich, entre les deux, on aura un match contre l'Inter, et la finale, je vous le disais, fin février, contre Manchester City, qui a gagné, je ne sais pas combien, 2-1, 3-1, je crois, la demi-finale retour, contre Chelsea, oui c'est ça, ils ont gagné 3-1, sur les terres de Stamford Bridge, sur les terres des Blues de Chelsea, donc on aura l'Inter à l'aller, plus City, et ça risque d'être assez chaud, patate, au final, une seule recrue, le retour de près de Minamino, j'aimerais bien prendre le petit jeune, quand même, malgré tout, Arthur Barnes, il n'a pas fait 16 ans, donc toujours pas, il faudrait qu'il les fasse, pour que je puisse le promouvoir, en équipe première, pas de dépenses, je n'ai pas su me faire prêter, en tout cas le jeu ne me permet pas, de me faire prêter à un joueur, comme ça pour 6 mois, ou même un petit peu plus long, j'aurais aimé, je me fichais de l'apport, qu'il avait en fait, si tu veux, statistiques, je voulais juste un mec en plus, je n'ai pas réussi à le trouver, donc du coup, quand on n'arrive pas à trouver à l'extérieur, parfois l'herbe n'est pas toujours, plus verte ailleurs, j'ai rappelé Minamino, que j'avais prêté 6 mois, à l'Eipzig, offre de l'Inter, pour jouer à le Matip, de 32 millions d'euros, no way, c'est clairement non, clairement non, on va avoir quelques offres, évidemment je vous en doutez, c'est pour ça qu'on le vit ensemble, et que je vous ai coupé au montage, le match de West Ham, on voit que Issa Diop a quitté West Ham, pour rejoindre le PSV Eindhoven, d'accord, nous ça ne bouge pas chez nous, c'est très très calme, a priori on va faire un petit tour quand même, mais Rimenes a signé à City, par contre ils ont vendu Gabriel Jesus, ça c'est plutôt fort, Jules Koundé a signé à Manchester United, là où en vrai il était plutôt annoncé cet été, du côté de Chelsea, même s'il l'avait évoqué, du côté de Manchester, avant la signature de Varane, ok, Jules Koundé en Angleterre, c'est quand même assez fort, Bebou de Offenheim a signé à Southampton, c'est un transfert totalement cohérent, Ben Sebaini a signé du côté de Tottenham, pourquoi pas, on connait la difficulté de défense à Tottenham, West Ham a recruté Fabiente et Schmid, pourquoi pas, ils ont perdu du coup Kresswell, et Diop, Romain Sey c'est parti des loups de Wolverhampton, Maxo est quant à lui arrivé, Vlaovic, un profil qui intéresse, le Betis Séville, pas ouf, une offre de Benfic, hein ? C'est quoi cette offre de malade, Attends, une offre de 80 millions d'euros, du Benfica Lisbonne, pour Thiago Alcantara, alors je vous le dis tout de suite, je vais la refuser, c'est sûr et certain, parce que j'ai pas besoin de 80 millions d'euros, et que j'ai besoin de Thiago Alcantara, putain, 80 millions d'euros de Benfica, mais ils ont dû vendre un joueur, c'est pas possible, c'est obligé qu'ils ont vendu un joueur, ils peuvent pas avoir 80 millions d'euros comme ça, attends, c'est quoi cette embrouille, accueil des transferts, on va regarder l'effectif de cette équipe de Benfica, ils ont vendu quelqu'un, c'est pas possible. Alors si vous avez l'œil, moi je vois du Darwin Nunez, je vois pas ses Ferovich, mais j'ai l'impression que, sauf frère de ma part, il y a quand même quasiment tout le monde, au moins que ça me saute pas aux yeux, Fero est toujours là, la Cody, moi c'est toujours là aussi, j'ai pas l'impression qu'ils aient vendu, ou alors je le vois pas, ce qui est totalement possible, et fort probable, il y a 80 patates pour Thiago Alcantara, j'aimais bien l'idée en plus, tu vois, je trouvais super cool, mais clairement non, j'ai pas besoin d'argent, et pour le coup, j'ai retiré un joueur sans faire exprès sur ma liste des transferts, je sais pas qui c'était, je sais pas qui c'était, je le verrai au montage, je le rajouterai après, mais globalement, je vais pas accepter cette offre, mais c'est juste qu'elle me surprend de ouf, cette offre, elle me surprend de ouf. Ok, j'ai fait le tour, pour résumer, Gabriel Jésus est parti du côté de Everton, Luke Shaw a quitté Manchester, c'est Jules Koundé qui est arrivé, ça a pas trop bougé, à part le départ de, je vous dis de Gabriel Jésus, du côté de City, Chelsea ça a pas bougé, Liverpool il s'est rien passé, Bebou, l'arrivée de Jules Koundé évidemment, gros transfert, Johnny Evans et Benzébani à Tottenham, bon ça a été assez mignon, et je vous le montre, parce que je trouve ça hallucinant, encore une offre, pour Thiago le Cantar, de 80 millions d'euros, de Valencia, je suis scotché, mais ok, c'est un super joueur, mais clairement j'ai pas besoin d'argent, donc je vais me le garder, et Aubameyang qui viennent quitter là, dans les dernières minutes du Mercato, l'équipe de Arsenal, ils ont acheté Pizzi en contrepartie, je sais pas s'ils y gagnent vraiment, ce qui est sûr, c'est que ça a été mignon, de notre côté on a juste rappelé, Mina Mino de Leipzig, qu'on avait prêté, et on va avancer tranquillement, vous le voyez, après 23 journées, nous sommes promis du classement, avec 52 points, avec 2 points d'avance sur Manchester City, qui viennent se refaire doubler, puisqu'ils ont pas joué encore, par Manchester United, c'est très serré, vous voyez que le top 3 est très très serré, et on achènera au prochain épisode, épisode 11, face à Leicester City, globalement on a de l'argent, j'ai bien aimé là, ce 4-3-3 offensif, qu'on a fini contre Chelsea, là tout à l'heure, avant le match de West Ham, c'était vraiment intéressant, ça sacrifiait un peu Fabinho, mais je te dirais à la limite, pourquoi pas, Fabinho n'est pas le meilleur joueur de cet effectif, on est bien comme ça, on est le 4-2-3-2 club 2014, mais je te dis qu'il faut toujours se renouveler, t'imagines si j'avais pris les 80 millions là, j'aurais sacrément de la thune à Asse, sacrément de la thune, et ce qui vous attend au prochain épisode, c'est ça, c'est Leicester, Bernie, l'Inter, l'Inter, on va jouer à Nano vs Nano, et en plus de ça, le mercredi, Norwich et Manchester City, la finale de Carabao Cup, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce 10ème épisode les amis, je vous embrasse très fort, désolé pour le retard, c'était contrainte personnelle, c'est pour ça que ce n'est pas sorti samedi ni dimanche, mais ça va s'enchaîner, puisque aujourd'hui, vous avez Liverpool, la prochaine Southenheim, la prochaine Céline Inter, et après ce week-end, on retrouvera encore une fois Liverpool, donc potentiellement 4 vidéos cette semaine, prenez soin de vous les amis, restez cool, ça le peut dans le temps c'était Nano, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501